Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les trois raisons pour lesquelles vous devez imaginer que votre client est un idiot. Imaginer que son client est un con est à l'antithèse de ce que la plupart des théories sur la relation client prônent. Cependant, je vous assure que si vous imaginez que votre client est un idiot, vous le satisferez à 100%. Pour ma part, je respecte totalement mes clients. Je veux vraiment répondre à leurs besoins et je veux que ceux-ci soient contents de mes services et produits. Vous allez voir que les trois raisons pour lesquelles j'imagine que mon client est un idiot me permettent de me mettre à sa place et de comprendre ce qu'il attend de moi et ce qu'il a besoin de mon entreprise. La première raison est que la plupart des clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Lorsqu'un client vient vous voir, il a besoin d'attention. Il a besoin que vous vous intéressiez à lui. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous devez consacrer un minimum de cinq minutes à chacun de vos clients. Cela vous permet de savoir ce dont ils ont besoin. Et pour moi, il faut poser au moins deux questions à son client pour essayer de comprendre ce qu'il attend de vous. Le considérer comme un idiot me permet de me dire que voilà, mon client ne sait pas ce qu'il veut et qu'il a besoin de moi pour l'aider à choisir le produit ou service adapté à ses attentes. La deuxième raison est que la plupart des clients ne connaissent rien à votre métier, ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous faites appel à un plombier, c'est parce que le plombier a de l'expérience et que vous n'y connaissez rien à son métier. Lorsque vous faites appel à un chauffagiste, un garagiste, c'est la même chose. Eh bien, imaginez que votre client est un idiot qui ne connaît rien à votre métier et il vient vous voir parce qu'il a besoin de votre expertise et de votre expérience dans votre domaine. Cela ne veut pas dire que votre client est con, il ne connaît simplement pas votre métier. Prenons l'exemple d'une personne qui vient voir pour un ordinateur. Cette personne veut pouvoir écrire un livre. Est-ce que vous allez lui parler de RAM, de processeur ? Cette personne s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est un ordinateur qui lui permet d'écrire. Et c'est ce que vous devez lui dire. Vous ne devez pas commencer à rentrer dans un jargon technique. Vous devez vraiment vous concentrer sur ses besoins, l'interroger jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'elle attend de vous. Ensuite, vous pouvez vraiment bien la conseiller et vous ferez ainsi un client heureux. La troisième raison est que la plupart des clients qui sont dans une démarche d'achat ont 9 ans d'âge mental. Vous devez donc parler simplement, ne pas rentrer encore une fois dans les jargons techniques et vous devez vraiment le servir comme si c'était un enfant de 9 ans. Pour pouvoir vraiment satisfaire votre client. J'en profite pour faire une petite dédicace à Eric et Michel. Eric, car c'est lors d'une de ses formations que j'ai appris que les clients lambda avaient 9 ans d'âge mental. Et Michel, qui est chef de projet, qui imagine que les utilisateurs de ces logiciels et des services qu'il met en place sont comme de Homer Simpson. Donc vous visualisez bien le personnage d'Homer Simpson. C'est quelqu'un qui est idiot, qui est con, on va dire ça comme ça. Et vous devez donc imaginer que vos utilisateurs, que vos clients sont des Homer Simpson. Et cela vous permet vraiment de vous mettre à sa place et de faire des choses simples, des logiciels simples, de parler simplement et vraiment d'aller à l'essentiel et de répondre aux besoins de vos clients. Je vous invite à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette astuce d'imaginer que son client est un idiot pour mieux le servir. Partagez la vidéo à votre réseau et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501